La personne parfaitement alphabétisée financièrement Et si chacun d'entre nous était complètement alphabétisé financièrement ? Si chacun d'entre nous n'achetait que des choses nécessaires, les entreprises fabriquant les superflux feraient-elles faillite ? Où leurs employés travailleraient-ils ? Quelle serait la croissance du PNB ? Et que feraient les gouvernements pour stimuler la croissance ? Et si chacun de nous était si rationnel que nous paierions toutes nos cartes de crédit entièrement, ne serions jamais à découvert et n'aurions pratiquement pas de dette ? Les banquiers financeraient-ils toujours l'éducation financière ? Et si chacun d'entre nous était rationnel ? Y aurait-il encore un besoin, une raison de donner la charité aux autres qui seraient des êtres aussi rationnels que nous ? Et si chacun de nous épargnait une grande partie de notre revenu pour les temps difficiles et la retraite ? Où pourrions-nous investir nos économies ? Pas dans les entreprises fabriquant des superflux, ni dans les banques, toutes durement touchées par notre rationalité financière, mais dans les entreprises où nous travaillons et qui fabriquent des choses nécessaires. Et si nous étions si rationnels qu'en tant qu'actionnaires, nous licencierions notre moitié employée pour réduire les frais généraux et accroître la valeur de notre action ? Et nous inciterions notre autre moitié consommatrice à dépenser déraisonnablement et acheter des produits que nous vendons pour obtenir un rendement plus élevé sur nos actions ? Et si l'exonération fiscale qui rend mon retour sur investissement si attrayant excluait de fait ma fille d'une bourse universitaire ? Et si ma rationalité financière allait à l'encontre de celle de ma famille et de mes voisins ? Et si ma rationalité en tant que consommateur s'opposait à ma rationalité en tant qu'investisseur, contribuable, emprunteur et en tant que bénéficiaire d'impôts ? Ce modèle de la rationalité financière est-il durable ? Serait-ce la voie vers la paix intérieure et l'accomplissement de la vie ? Que manque-t-il ? Écrire un budget est important. De même que faire attention aux dépenses, anticiper les factures, épargner pour des projets spécifiques, prendre nos dettes au sérieux, tous ces éléments sont importants. Mais n'y a-t-il pas quelque chose qui manque dans ce modèle composé d'individus rationnels et alphabétisés financièrement ? L'argent change de main. Il s'écoule d'une personne à l'autre, s'accumulant ici, se vidant là-bas. En se concentrant seulement sur les individus, au mieux les couples, l'éducation financière suppose que nous sommes seuls et uniquement motivés par notre intérêt égoïste. Mais quelle valeur l'argent aurait-il si nous étions tout seuls ? L'argent n'est-il pas seulement une convention sociale, un outil d'échange, qui repose sur la confiance mutuelle ? Et si, au lieu de se concentrer sur les individus, notre éducation financière mettait l'accent sur la façon dont l'argent circule entre nous. Sur les relations plutôt que la rationalité, sur la responsabilité et la responsabilisation plutôt que sur la croissance et l'accumulation. Trouver l'erreur. Si nous allons au-delà de la myopie de l'individualisme, l'argent apparaît sous un autre jour. Dans l'image de droite, les dépenses sont des choses sans visage, ce que j'obtiens avec mon argent. Dans l'image de gauche, nous faisons partie d'un flux. Nous recevons de l'argent, puis nous le redirigeons vers d'autres personnes. En regardant comment l'argent nous relie les uns aux autres, cela nous renvoie également un reflet de qui nous sommes, en tant qu'individus, élément d'une société. Sommes-nous justes ? Sommes-nous généreux ? Sommes-nous égoïstes ? Sommes-nous honnêtes ? L'argent nous aide à nous rendre compte que nos actions et nos attitudes sont en ligne ou non avec nos valeurs intérieures et nous donne l'occasion de pratiquer et de réduire l'écart. L'argent, en tant qu'outil d'interaction avec les autres, devient un outil pour grandir en tant qu'êtres humains, composant d'une communauté ancrée dans le temps. Quel flux d'argent passerons-nous à la prochaine génération ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...